Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la vidéo du Young Journal de Nathalie. Mais avant, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2021, qu'elle vous garde en bonne santé, ainsi que votre famille, qu'elle vous permette également de réaliser les souhaits qui vous tiennent à coeur. Mais le mot d'ordre, et bien ce sera prenez bien soin de vous. Donc je vous parlais de la vidéo du Young Journal de Nathalie. Ce Young Journal, elle l'a réalisé dans le cadre du défi que j'ai lancé l'année dernière. Elle nous a d'ailleurs rejoint tardivement sur ce défi, puisque je crois que c'est courant août, voire peut-être même début septembre, je ne sais plus. En attendant, elle l'avait réalisé dans les temps, contrairement à moi qui était un petit peu en retard. Donc vous allez le découvrir. C'est son premier Young Journal. Donc j'aimerais, et bien s'il vous plaît, de lui laisser un petit commentaire, parce qu'elle a eu le courage de nous faire cette vidéo. Elle aurait très bien pu faire le défi, mais sans forcément m'autoriser à vous le montrer. Donc voilà, surtout si vous le trouvez beau, n'hésitez pas à lui laisser des petits commentaires. Je ne sais plus si je vous ai dit, mais Nathalie habite à Reims. Voilà, écoutez, je vous laisse le découvrir. Nous, on va se retrouver, donc on est aujourd'hui dimanche 3 janvier. On va se retrouver soit le dimanche 10 janvier, soit le lundi 11 janvier, pour la présentation du nouveau défi 2021. Voilà, il est prêt, il est là. Je n'ai plus qu'à vous faire un récap écrit pour celles et ceux qui voudront s'inscrire. J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre, parce qu'on est là pour s'amuser, surtout. C'est la principale chose. Donc on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Et je vous laisse avec le John de Nathalie. Bye ! Bonjour Géraldine, bonjour toutes et tous. Je m'appelle Nathalie et je suis très heureuse de relever le défi junk journal que Géraldine a posté sur sa chaîne Scrap en fleurs. Alors avant de regarder la vidéo de Géraldine, je n'avais aucune notion de ce que pouvait être un junk journal. Mais utiliser uniquement des papiers et des embellissements de récup, c'était un rêve pour moi. Je scrappe uniquement en format A4. Donc à chaque feuille 30-30 utilisée, il me reste toujours une chute de papier. Et comme je scrappe depuis quelques années maintenant, je vous laisse imaginer le stock de chute de papier que j'ai justement. Et puis j'adore chiner dans les vies de grenier, les brocantes depuis toujours. Et donc j'ai avec moi des années d'accumulation de rubans, de dentelles, de boutons, de vieilles cartes postales, de vieux bouquins. Des photos anciennes qui me viennent de ma famille et que je garde précieusement. Donc j'ai regardé quelques vidéos et je me suis lancée. Et voilà, je vous présente mon junk journal. Voilà. Alors, la couverture, c'est en fait un vieux cahier que j'ai échiné sur une brocante il y a de nombreuses années. Et j'aime beaucoup parce qu'elle a une couleur un peu vieillie, un peu improbable. On ne saurait pas trop la définir d'ailleurs. Elle a plein de cornures, de pliures, d'étaches. Et ça, c'est ce que j'aime le plus. Donc ce junk, je l'ai fermé avec des petits rubans, de la dentelle, un morceau de ficelle. Et puis un petit lien en cuir que j'avais dans mes tiroirs depuis je ne sais pas combien de temps en fait. Voilà. Alors, à la fermeture, là, on voit une petite clé. Alors, c'est une clé qui était sur un petit cadeau qu'une copine de scrap m'avait offert. Et donc je voulais la mettre. Et puis ça, c'est l'étiquette d'une paire de panadium que je me suis achetée cet été. Donc que j'ai recouvert avec un petit peu de ruban et de dentelle. Voilà. Donc, on ouvre. Alors, cette page, c'est du papier canson que j'ai plié en deux et dans lequel j'ai écrasé des pétales de fleurs ou des feuilles que j'ai trouvées en me baladant cet été en Normandie. Et donc, sur les conseils de Géraldine, j'avais emmené avec moi ma cuttlebug. Et donc, je les ai écrasées à l'intérieur. Je les ai fait sécher. Et en fait, ça rend super joli avec les pétales de rose, des choses comme ça. J'ai collé des petits boutons, des rubans, des petites feuilles, des morceaux de cartes postales. J'ai écrit aussi quelques petites phrases que je trouve jolies. Donc, ça sera à compléter. Je n'ai pas encore gribouillé toutes mes pages. Mais bon, j'ai encore le temps. Et donc, voilà. Alors, j'ai collé aussi des vieux timbres, des vieux morceaux de bouquins que j'ai trouvés par-ci, par-là, des vieux morceaux de dentelles, des petites enveloppes récupérées. Ça, c'est un morceau de papier de soie qui était dans un cadeau qu'on m'a offert. Comme j'aime beaucoup le violet, je l'ai mis dedans. J'étais contente de le poser. Voilà. Donc, des anciennes gravures, des vieux morceaux de sopalin qui ont été teintés avec la méthode de Géraldine qu'elle avait donnée. Donc, ça, c'est du papier qui a été teinté avec de l'écorce d'avocat. Donc, ça fait tout rose pâle. C'est super joli. Et j'ai utilisé comme teinture, pour teinter mes papiers. Alors, l'écorce d'avocat, le jus de betterave. J'ai fait des essais aussi avec des oignons rouges parce que je voulais avoir, en fait, une teinture un peu grenat violacé. Et en fait, j'ai obtenu du vert. Donc, voilà, c'était la petite surprise. Et puis, j'ai utilisé aussi des épluchures de courgettes. Ça n'a pas donné un effet super joli. Finalement, je préfère les oignons rouges qui donnent du vert plus vert que les épluchures de courgettes, en fait. Donc, voilà, ça, c'est du papier d'un vieux album photo qu'on trouvait il y a quelques années dans des petites solderies et tout, que j'avais récupérées. Voilà. Donc, toujours des cartes postales anciennes, des morceaux de masking tape que j'ai mis par-ci, par-là. Voilà, ça, c'est le fameux, la fameuse coloration un peu verte de l'oignon rouge. Voilà. Donc, j'ai collé aussi des petites feuilles que j'avais écrasées au préalable. Voilà. Ça, c'est une petite boucle qui devait y avoir un sac que j'ai récupérée. La dentelle aussi que j'avais laissée tremper dans une décoction de café. Donc, il lui a donné une teinte un petit peu, un petit peu marron. Voilà. Voilà, toujours le papier chiffonné. Alors, j'aime bien chiffonner le papier avant de le teinter, comme je l'avais dit à Géraldine. C'est vrai que ça fait, ça accentue encore plus la couleur. Ça, c'est un petit embellissement qui vient d'un petit médaillon, mais qui s'est cassé et que j'avais acheté quand on avait visité le palais idéal du facteur cheval, il y a quelques années. Voilà. Donc, ça, c'est un petit naperon de papier. Pour les gâteaux que j'ai récupérés. Voilà. Toujours des petits morceaux de ruban et de dentelle. Donc, pendant des années, j'ai récupéré et au grand désespoir de toute ma famille qui me disait toujours, mais pourquoi tu gardes tout ça ? Et en fait, je suis vraiment très contente cette fois d'avoir pu les mettre quelque part et de dire, vous voyez, finalement, ça a bien servi que je les garde. Donc, voilà. Ça, c'est une fleur en crochet qu'une amie de scrap réalise. Moi, je suis tout à fait incapable de le faire, mais c'est tellement joli et tellement fin que je voulais absolument la mettre là. Voilà, toujours dentelle, ruban, bouton et petites gravures de papier de mode. Voilà, ça, c'est une photo de famille. Donc, ce sont deux cousines éloignées que je ne connais pas. Mais voilà, c'est le genre de photo que j'aime bien. Une couleur sépia qui est super jolie. Voilà, ça, par contre, ce petit garçon, je sais très bien qui c'est. C'est mon grand-père, Henri, qui pose quand il était bébé. Et ça, ça fait partie des trésors que j'ai à la maison, que j'aime énormément parce que déjà, je les ai récupérés en X exemplaires. Et puis, je me fais un plaisir de les regarder de temps en temps. Et c'est vrai que c'est super de s'imaginer que ce petit bout-là, en fait, c'est pépère. Voilà, donc là, j'ai plié un apron pour faire une petite pochette où j'ai mis les petits papiers que j'avais récupérés à droite à gauche. Sur le bord, j'ai mis une petite breloque. Alors, je suis incapable de dire de où ça vient parce que c'est un truc que j'ai récupéré je ne sais où. Et j'ai des boîtes comme ça qui contiennent des trucs bidules que je garde. Et puis, bon, voilà, ça a trouvé sa place cette fois. C'est super. Donc là, un morceau de carte Michelin. Toujours des vieux papiers, de vieux cahiers, de vieux carnets. Alors ça, c'est un petit rond qu'on va retrouver régulièrement dans le junk. Et en fait, quand on les verra mieux, je vous expliquerai ce que c'est. Donc là, c'est une enveloppe qui a été chiffonnée et teintée, toujours, selon la méthode de Géraldine. Et à l'intérieur, j'ai laissé une feuille de papier qui faisait partie du fameux cahier qui sert de couverture. Et alors, je ne sais pas à qui ça appartenait, mais j'ai trouvé que c'était sympa de garder cette petite trace du passé. Et puis de rendre ce petit écrit au propriétaire. Donc là, c'est encore une photo ancienne de ma famille. Et là, c'est ma grand-mère. Justement, la femme du fameux qui posait lorsqu'il était bébé, Henri. Donc là, Germaine. Donc là, toujours des feuilles qui ont été écrasées sur des feuilles qu'en sont. Et qui, après, je les ai gardées, ont séché. Et j'ai trouvé que c'était sympa de les coller comme ça. Donc, je rends encore la place de marquer quelques petites choses. Là, c'est des chutes de papier. Alors ça, nombreuses chutes de papier que j'ai à la maison. Et surtout, violette, donc ma couleur préférée. Donc voilà. Toujours des photos de famille. Là, ici, il y a mon papa. Donc c'est assez rigolo. Ma grand-mère, mon grand-père. Voilà. Toujours sur des feuilles de papier canson où il y a eu des fleurs et des feuilles écrasées. Voilà. Ça fait super joli. Vraiment, je n'aurais pas imaginé que ça aurait un rendu qui soit comme ça. Donc là, c'est mon oncle, Claude, qui est parti bien vite et que j'aimais beaucoup. Voilà. Donc là, j'ai collé des petits... J'ai fait des espèces de petits tags accrochés avec des petits bouts de cartes ou de papier que j'avais récupérés à droite et à gauche. Ça, c'est une carte postale. J'aime bien les déchirer et puis pouvoir mettre des petits morceaux par-ci, par-là. Là, c'est ma tante, Denise, qui était quelqu'un de super et qui me manque beaucoup aussi. Donc j'ai voulu qu'elle soit là. Donc voilà, les cartes postales anciennes de l'Androcy, où a vécu une grande partie de ma famille, de mes aïeux, de mes ancêtres. Là, carrément, on y va. Donc les vieux bons points, toujours les pages qui sont habillées de ces teintures de fleurs. Voilà. Voilà, un petit peu de masking tape. Là, pareil, on met des petits morceaux par-ci, par-là. Donc là, ici, hop, la photo de mes deux filles, quand elles étaient plus petites. Donc Capucine et Clémentine. Voilà. Il fallait qu'elles soient aussi. Mon bonheur à moi, c'est mes moments à nous. Voilà. Un petit mot pour mes filles. Voilà. Là, toujours avec une page de dictionnaire, voilà, qui sert de pochette pour des photos, des cartes. Ça, Gilles, mon frère, qui me manque beaucoup aussi. Donc là, toujours ces petits ronds, là, que l'on retrouve régulièrement dans mon junk. Vous voyez, en fait, je vous ai dit tout à l'heure que je vous en parlerai, puis j'ai oublié. En fait, ça, c'est lors d'une brocante, j'ai acheté une machine un peu bizarre. Je ne savais pas trop à quoi ça servait. Et en fait, à l'intérieur, il y avait plein de ces petits ronds qui étaient là. Et en fait, j'ai appris que c'était une pointeuse d'un ancien veilleur de nuit. Et sur ces petits ronds, il notait les graphiques de ces heures de présence lors de ces rondes dans un musée. Donc, j'ai trouvé que c'était trop sympa. Et donc, des petits ronds comme ça, il y en a de plusieurs sortes. Mais j'en ai un petit stock. Et j'aime bien les mettre. Elles sont vraiment, vraiment super jolies. Donc, voilà, toujours des cartes postales anciennes. Les petites enveloppes. Celles que j'ai trouvées sur une brocante à Lille. Toujours une vieille feuille de cahier où je n'ai pas eu beaucoup besoin de faire de petites tâches. Il y a quelques petites tâches de café et encore. La page était déjà de cette couleur et j'aime beaucoup. Donc, je l'ai laissée. Voilà. Ma tente, toujours. Voilà. Les petites enveloppes. Pour encore mettre plein de trésors à l'intérieur. C'est aussi un gravure de mode. De papier de musique. Les vieilles cartes postales. J'adore les vieilles cartes postales et les écritures des gens. Ils écrivaient super bien à l'époque à la plume. Et je trouve que c'est tellement joli. Et puis, c'est un peu désuet. Mais c'est tellement beau. Voilà. Donc, toujours les feuilles sur le papier qu'en sont. Ça, c'est des vieux journaux. Donc, il y avait les vieilles publicités. À l'époque, c'était trop sympa. Voilà. L'ancienne carte postale. Toujours les papiers teintés. Voilà. Alors, je ne mets plus à l'ouvrir. Voilà. Papiers d'emballage, toujours. Voilà. Toujours les petits ronds de notre veilleur de nuit. Un petit morceau de dentelle, des feuilles. Du buvard aussi, que j'ai teinté. Alors ça, ça rend super joli, le buvard. Parce que ça donne une texture particulière. Et j'aime bien. Voilà. Voilà. Petit calendrier ancien. Des vieux tickets. Tout plein de choses que je trouve régulièrement. Et que j'adore. Voilà. Pub pour un corset. Voilà. Hop. Voilà. Des feuilles de cahier teintées aussi. Toujours des rubans. Toujours des chutes de papier. Ça, j'en ai plein, 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 plein. Des tiroirs. Je crois que je vais pouvoir faire des junk journal jusqu'à la fin de ma vie. Et je ne suis pas sûre que j'arriverai au bout de mes chutes de papier. Donc, toujours pareil. Des photos anciennes. Voilà. Dans une pochette réalisée avec des pages d'un vieux dictionnaire qui était tout cassé. Et j'avais récupéré les pages parce que je les trouvais trop jolies. Voilà. Voilà. Toujours de la dentelle, du ruban. Donc, j'ai encore plein de choses à écrire dans ce junk. Ça sera au fil de mes envies et de mes idées. On verra bien. Ah, les voilà. Les fameux ronds de la boîte du Veilleur de nuit. Et je les trouve super jolies. C'est très original. Et puis, ça agrémente bien les pages de scrap un petit peu vintage. Donc, ça, c'est toujours Henri qui avait bien grandi. Je ne sais pas qui c'est, mais bon, quelqu'un de la famille. Cousine éloignée encore, certainement. Voilà. Les vieilles pubs, des vieux morceaux de carnet. Je récupère un petit peu tout. Donc là, c'est vrai que ça a été un grand plaisir de faire ce junk. Et je pense que c'est le premier d'une longue série. et je suis très contente vraiment d'avoir participé à ce défi et que Géraldine nous ait donné le désir de sortir un petit peu de notre zone de confort et de faire quelque chose d'un petit peu original. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup. Et puis, à bientôt pour un nouveau défi, peut-être. Au revoir.